... Moi ce que je voulais simplement vous dire, il ne faut pas baisser les bras. Nous avons encore à nous battre. Tout ça c'est pour réduire nos libertés, ce qui est en train de se passer. Nous avons perdu une manche, mais il va falloir continuer. Parce que vous savez très bien que même au niveau de l'Europe, et Willy je pense en parlera tout à l'heure, même au niveau de l'Europe, on n'en veut plus de cette chasse, de nos modèles de chasse, de nos chasses traditionnelles, de nos chasses millénaires. Et là il va falloir continuer à se battre. Donc aujourd'hui, nous étions nombreux, mais on peut être encore plus nombreux, et il va falloir être encore plus nombreux pour montrer notre détermination. Et je pense que les jours qui arrivent, des annonces seront faites, mais ça, vous serez prévenus dans quelque temps. Voilà. Merci de votre présence, merci à ceux qui sont venus très très loin. Je voudrais remercier les maires qui se sont déplacés, les maires qui ne sont pas là, mais qui se sont réunis, comme par exemple dans les Bouches-du-Rhône, et qui ont rencontré le président Larcher, et qui ont signé une motion. Je ne vais pas tout lire la lettre, mais... Non, on ne va pas la lire, mais je leur dis, les présidents se sont réunis, et ont réaffirmé leur soutien à nos chasses, et ils sont allés voir aussi leurs députés, les sénateurs, donc je les en remercie. Je voudrais remercier aussi les élus d'ici, de l'Occitanie, qui sont venus, les élus du 04, les élus du 83, 84, et tous les autres élus qui sont présents, avec leur écharpe, sans leur écharpe, parce que tout le monde n'a pas l'écharpe. Et je voudrais vraiment vous remercier les associations spécialisées, qui sont arrivées de très très loin, et qui ont voyagé de nuit. Il y en a certains qui ont voyagé de nuit. Et ça, il faut les remercier, les Vagnoli, ils sont là. Et puis tous les présidents de fédérations, malheureusement tous ne sont pas venus, mais il va falloir que tous les présidents de fédérations se mobilisent. Sinon, on ne va pas y arriver. Voilà. Merci à tous. Et puis je passe la phrase à Marc Messel. Sous-titrage Société Radio-Canada